Il y a deux ans, vous avez fait connaissance avec Stéphanie Dubois. Avec le temps, vous avez appris à la connaître et vous le savez maintenant, elle a très bon caractère. Mais aujourd'hui, on va voir si on peut la faire sortir de ses gonds. Hein, Elmo? Parce que Stéphanie pense qu'elle va nous présenter l'endroit où elle a commencé à jouer au tennis. Mais parfois en télévision, les choses ne se déroulent pas toujours comme on le voudrait. Hein, Elmo? Ha ha ha! Tu es chocée, Elmo! Ha ha ha! Stéphanie, on est dans un endroit vraiment spécial pour toi que t'appelles amicalement ton parc. Mais où est-ce qu'on est précisément? Exactement, c'est mon parc. J'habite à Laval. C'est le parc Notre-Dame-sur-Ré. Mais moi, je l'ai toujours appelé NDS. Puis c'est ici que j'ai commencé à jouer au tennis. Puis t'as souvent joué, là, il y a un mur, on va le voir plus tard, là. T'as-tu souvent joué sur ce mur-là? C'est ça, j'ai tellement joué souvent sur ce mur-là que je pense qu'il y a encore des balles sur le toit, tellement que j'ai frappé tellement de balles. Mais j'ai vraiment commencé à jouer au tennis ici, puis sur le mur de mon école, juste ici. Quand j'étais plus jeune, il n'y avait rien sur mon mur. Mais il n'y avait pas de couleur. Il n'y avait rien de ça. Je le frappais, puis là, je le frappais par-dessus. Puis là, je courais. Ah non! À quoi tu rêvais quand tu venais jouer ici? Est-ce que tu avais déjà des rêves dans ta tête? Bien, j'aimais tellement ça, jouer au tennis. C'était ma passion. J'étais ici tous les jours. Je jouais sur les terrains. Quand il n'y avait pas de terrain disponible, j'allais sur le mur. Puis je pense que je rêvais d'être dans les meilleurs au monde, au tennis. Puis c'était qui ton idole quand tu jouais, là? Excuse-moi, là, c'est parce que j'ai entendu tousser, là. Ah, excusez-moi. Ça ne dérange pas pour le son? Bien, je ne peux juste pas penser, désolé. As-tu eu une enfance comme parfois les Russes ont, là? J'imagine que ton père ne devait pas être présent à côté de toi à te crier après pour te faire frapper des balles. Ça devait être un petit peu plus détendu. Bien, c'est... Comme que je dis à des gens qui me demandent comment j'ai commencé à jouer au tennis, je pense que je suis vraiment née pour jouer au tennis. Ma famille n'était pas vraiment dans le tennis. Puis moi, je suis... Désolée, ça continue, non, pas de problème. Non, désolée. Quand tu as commencé à voyager, les amis avec qui tu partageais du temps ici, là, tu as dû peut-être en perdre de vue, quelques-uns? Oui, j'ai encore des amis qui viennent du coin, mais c'est sûr qu'avec mon tennis, j'ai commencé à voyager très jeune. Alors, c'est sûr que je n'ai pas... Je ne sais plus ce que je veux dire, là. Excusez. Encore! Encore! Toi, en tant que modèle, qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux jeunes qui te voient progresser? Bien, ce que je veux transmettre aux... Excusez-moi. Voyons donc, ce qui se passe là. Je ne sais pas. Je suis un petit peu nerveux, là. Je ne sais pas ce qui se passe, là. Je pense que c'est mes fils, mais... C'est bon, ça roule toujours, là. Excuse-moi, Marie, je vais être obligé de changer ma cassette. C'est-tu vrai? Voyons, c'est quoi, là? T'es sérieux? Bien oui. Il ne faut pas le faire, là. Tout ce qu'on a fait... Aïe, 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 aïe. À quand? Mais là, est-ce qu'on peut faire... Est-ce qu'on peut regarder ce qui est enregistré? Attends un petit peu, là. Je vais juste me corder comme fou. Je vais juste voir si je suis au foyer. C'est bon? Mais là... Oui, c'est bon. Sérieux? Ça va, ça va. Je vais juste checker l'heure, parce qu'elle parlait qu'il était à 9h. Je vais juste checker l'heure. OK. Euh... OK. Pour finir, là, je vais voir Stéphanie. Non, tu as quand même des bonnes réponses. Je crois, il serait que j'ai bien parlé. Merci beaucoup, Stéphanie. C'est vraiment un beau message. Puis aussi, je voulais te dire que le caméraman, il n'est pas vraiment poche. On t'a niaisé. C'est quoi cette affaire-là? Vous m'avez pris le même, là, en disant les niaiseries? On a vraiment tout essayé. On a même failli y passer la nuit. Elmo, conclusion, Stéphanie Dubois. Il n'y en a même.